Pour les gens qui ont perdu des proches, c'est tellement frustrant et tellement rageant parce qu'elle était connue. On savait qu'elle pouvait faire des choses dangereuses. Et là, j'espère que la justice va faire un travail, qu'il va y avoir une loi, qu'il va y avoir un vrai travail sur ça parce que c'est juste pas possible d'accepter des conditions paroles. C'est une de deux. Ça ne pourrait pas exister. Dans ce quartier bourgeois de l'Ouest parisien, au lendemain du drame, une messe est célébrée à la mémoire des victimes. Nous, chrétiens, sommes réunis ce soir pour frilier pour les victimes et tous ceux qui ont à souffrir de cet incendie tragique. Dans le 16e arrondissement, plusieurs voisins ont fait preuve de solidarité. Depuis le drame, l'immeuble est toujours inaccessible. Nathalie et Clément n'ont pas pu retourner chez eux. Ils n'ont plus rien. Ils se rendent chez Corinne, une voisine rencontrée dans la rue, qui leur a spontanément proposé des vêtements. J'ai guidé tout mon vestiaire. Donc, il y a de tout. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. J'ai même des petites vestes, des blousons. Je me dis que c'est l'hiver, il fait froid, des manteaux. Je vous ai mis de côté. Des draps, des serviettes. C'est super. Je pense que tout le monde aura besoin de... J'ai tout un tas d'écharpes, j'ai des chaussures, j'ai mis de côté tout ce que je pouvais donner. Nous, on était là, on est sortis dans la rue. Moi, je suis sortie, il était peut-être deux heures, j'entendais hurler. C'est quelque chose qui marque énormément et je pense vraiment beaucoup à vous. Et ça nous a retourné tous, vraiment. Je n'en ai pas... Je n'ai pas le temps.